Excel, la fonction index. La fonction index va permettre de faire une recherche dans un tableau à deux dimensions, c'est-à-dire qu'il va faire une recherche dans les lignes et il va faire une recherche dans les colonnes. Contrairement à la fonction recherche V, qui ne faisait des recherches que verticalement, ou la recherche H, qui permettait de faire que des recherches horizontales, la fonction index va rechercher dans les lignes et dans les colonnes, et donc il va pouvoir sortir la valeur pomme, banane, citron ou poids. Pour faire cela, on va utiliser cette fameuse fonction index. Imaginons que j'ai besoin de ressortir la valeur de la deuxième ligne, mais de la première colonne, donc deuxième ligne, première colonne, j'aimerais afficher la valeur banane. Alors, pour faire cela, il faut sélectionner, après avoir appelé la fonction index, il faut sélectionner la matrice, donc l'ensemble des données sans les titres, point et virgule, indiquer ensuite le numéro de ligne, donc on a dit la deuxième ligne, et point et virgule, le numéro de la colonne. Donc ici, c'est la première colonne, puisque je voulais sortir banane, deuxième ligne, première colonne, et il ressort bien la valeur banane. Si j'avais demandé la deuxième ligne, deuxième colonne, il aurait sorti poire. Alors, bien entendu, utilisé comme ça, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faudra, effectivement, voir des exercices très concrets, dans lesquels, en ligne, on a des valeurs de 1 à n, et en colonne, des valeurs de 1 à n. Généralement, la fonction index s'utilisera avec une autre fonction, qu'on verra plus tard, qui est la fonction équive, où là, on pourra faire des recherches dans des tranches, mais on le verra dans un second temps. Donc, prenons un premier exercice, où la fonction index va s'utiliser toute seule, avec des valeurs croissantes de 1 à n, en ligne, et en colonne. Alors, pour cela, on va télécharger la ressource qui s'intitule prime, et nous allons voir qu'ici, on se retrouve bien dans un tableau, avec des valeurs de 1 à n, et puis des colonnes qui vont de 1 à n aussi, donc de 1 à 9 ici, et de 1 à 35 ici. Alors, à quoi correspond ce tableau ? Il s'agit d'un tableau de primes qui a mis en place une société. Un personnel aura le droit à une prime en fonction du nombre d'enfants qu'il a, donc de 1 à 9 enfants, et en fonction du nombre d'années d'ancienneté qu'il a, qui va de 1 à 40. Quelqu'un qui aurait 2 enfants et 2 ans d'ancienneté aura une prime de 250 euros. 2 enfants, 6 ans d'ancienneté, 450 euros. Donc, cela signifie qu'il va falloir afficher le nombre d'enfants. On va prendre 2, justement, 2 enfants et 6 ans d'ancienneté. Le but est de trouver 2 enfants, 6 ans d'ancienneté, 450 euros. Alors, on va voir si Excel est capable de le faire. On va faire égal index, ouvrez la parenthèse. La matrice, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'ensemble des données sans les titres. Voilà, point, virgule. Ensuite, on doit afficher le numéro de ligne. Donc, on a dit que le numéro de ligne, c'était l'ancienneté. Tout cela, c'est identifié par l'ancienneté. L'ancienneté, c'est ici. Point, virgule. Le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, il est indiqué en colonne. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc, du coup, là, on va cliquer ici. Donc, index, la matrice, le numéro de ligne et le numéro de colonne. On ferme la parenthèse. On valide et on a bien 450 euros pour 2 enfants et 6 ans d'ancienneté. 450. Si on change et que l'on prend 3 ans d'ancienneté et 6 enfants, on devrait avoir 1100 euros. Donc, on a dit 3 ans d'ancienneté et 6 enfants. 6 enfants, 3 ans d'ancienneté. On retombe bien sûr 1100 euros. On va d'ailleurs le passer au format monétaire pour que ce soit plus convivial. Voilà pour la fonction index seul. Dans la prochaine vidéo, on reprendra le même exemple, mais avec une autre fonction qui s'appelle la fonction équive et qui permettra de faire des recherches dans des tranches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de cliquer sur le bouton j'aime et également de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles parutions de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !